bonjour alors aujourd'hui je vais vous raconter ce conte intitulé le cadeau empoisonné voici le cadeau empoisonné c'est un gâteau offert par ce jeune chef du village à ce mondial aveugle mais pourquoi et pourquoi il a offert ce cadeau empoisonné pourquoi il a offert ce gâteau empoisonné pourquoi il veut le tuer ça ce qu'on va savoir d'après ce conte allons-y écoutons maintenant ce conte le cadeau empoisonné le conte saute saute et roule et roule et tombe sur un vieil aveugle qui tous les jours venait mondier auprès d'un chef de village et tous les jours et le remercier en disant simplement le bien ou le mal que tu fais c'est à toi même que tu le fais le bien ou le mal que tu fais c'est à toi même que tu le fais à force le chef du village s'est mis à détester ce mondial pourquoi parce que tout simplement chaque jour où tu les joues il remercie de cette façon le bien ou le mal que tu fais c'est à toi même que tu le fais alors le chef du village s'est mis à détester ce mondial il ne pouvait plus se porter son manque de gratitude alors gratitude veut dire tout simplement reconnaissance envers une personne qui a rendu un service gratitude c'est une sorte de reconnaissance envers une personne qui a rendu un service au point que pour son débarrasser il lui a fait donner une pâtisserie un gâteau empoisonné l'aveugle sans se méfier a mis la pâtisserie dans sa bousasse bousasse c'est-à-dire son sac il a remercié de cette façon le bien ou le mal que tu fais c'est à toi même que tu le fais pour une fois le chef a bien réglé mais à peine parti l'aveugle a rencontré sur sa route un groupe de jeunes hommes conduits par le fils du chef il rentrait brodouille de la chasse était particulièrement affamés à suivre s'il vous plaît n'oubliez pas les mots gratitude veut dire reconnaissance envers une personne qui a rendu un service et bousasse veut dire un sac à deux poches ouvert par le milieu ce que vous voyez sur le cran c'est un groupe de jeunes hommes guidés par le chef du village par le fils du chef du village ce jeune homme qui est tombé sur terre je crois qu'il est mort on sait pas maintenant à cause de quoi mais le chef du village je crois qu'il a bien compris un message il est tout à fait choqué il a bien compris maintenant le message de ce mondial en disant tout simplement le bien ou le mal que tu fais c'est à toi même que tu le fais elle a donné et la refaire une pâtisserie empoisonné à ce mondial allons-y on va continuer notre histoire et on va savoir la cause de la mort de ce jeune homme le fils du village le fils du chef du village on dit vois le père tu connaîtras le fils et c'est bien vrai sans rien demander le fils du chef a pris d'autorité le sac de l'aveugle pour voir s'il n'avait rien à manger et découvrons la pâtisserie veut dire le gâteau qui est déjà empoisonné et se l'est enfourné tout droit dans la bouche sans même songer à partager alors qu'il veut dire enfourné ça veut dire mettre dans sa bouche par grande quantité vous mangez rapidement hélas il n'avait pas fini d'avaler sa bouchée qu'il s'y crôlait déjà sur le sol sur terre mort faudroyé aussi tôt les chasseurs se sont emparés de l'aveugle en l'accusant simplement que c'est lui le responsable de sa mort puisqu'il a cette pâtisserie empoisonné mais qu'elle a donné cette pâtisserie empoisonné ce n'est pas le chef du village et qui est donc le chef du village ce n'est pas le père du fils du village le fils du chef du village le fils et le jeune homme là qui est mort il faudrait en cette temps les chasseurs se sont emparés de l'aveugle et l'ont conduite droit devant le chef du village à qui ils ont raconté ce qui venait d'arriver alors le chef accablé à mieux le bien ou le mal que tu fais c'est à toi même que tu le fait j'ai bien compris le message de ce mondial puis il a redonné qu'on libère l'aveugle qui s'est qui sont là qui s'en est allé voilà le compte il va il vient nul ne le retire n'oublie pas le mot enfourner enfourner c'est mettre dans sa bouche par grande quantité et voici le fils du chef du village mort foudroyé à cause de la pâtisserie empoisonné qui donc le responsable de sa mort c'est pas le mondial mais c'est le père c'est son père et son père le mal que tu fais c'est à toi même que tu le fais c'est pas le bien mais le mal le mal pourquoi parce qu'elle a donné une pâtisserie empoisonné ce mondial on veut comme ça pour les tuer c'est seulement à très bientôt mes chers élèves et à cette occasion de dire quand je vais me raconter d'autres comptes d'accord pour comprendre pour se divertir et pour prendre aussi des leçons de vie il faut jamais fait du mal aux personnes le mal que tu fais c'est à toi mais que tu le fais d'accord mais le bien que tu fais c'est à toi même que tu le fais rappelez-vous toujours ce qu'il a dit le le monde du raveugle à très bientôt